Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nabil qui avait récemment dit qu'il allait s'attaquer très bientôt à Nabila. N'en dit pas plus, apparemment le retour de Nabila à Dubaï est très attendu puisque une personne très influente aurait porté plainte contre elle et Thomas. Du coup, comme le montre la photo, soit c'est jazz ou alors elle est au courant et très heureuse. Je vous laisse avec la story. Désorme la team, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne nuit. Moi, j'ai roulé toute la nuit, je suis arrivé chez ma belle-mère, j'ai retrouvé ma femme. Et du coup, je suis un peu plus tranquille pour pouvoir faire un point avec vous puisque je vous le dois et que je reçois tous les jours pas mal de messages. Même si je ne réponds pas instantanément, j'en prends compte. Et quand je vois des messages qui reviennent à plusieurs reprises, j'y réponds en story puisque je me dis qu'en fait, si autant de personnes m'ont posé la question en message, c'est qu'il y a plus de personnes encore qui se posent la question. Donc déjà, concernant Nabila, vous savez que j'aime recontextualiser, donc je vais recontextualiser. Les gens m'ont dit, oui, Nabila, tu n'avais pas de problème avec elle, tu la mettais souvent en bombe sur tes réseaux. Et depuis que tu as vu Jazz, comme de par hasard, tu t'es retourné contre Nabila et tu as dit que tu allais faire une story contre elle. Autre question qui revient beaucoup par rapport à elle, oui, du coup, la story, elle arrive quand ? Parce que tu nous as mis l'eau à la bouche, mais il n'y a pas la story. Donc en fait, concernant Nabila, rappelez-vous, il y a quelques temps de ça, je vous ai annoncé qu'elle avait changé de boîte mail et qu'elle n'avait plus la boîte mail de Shona Evans. Je vous ai dit qu'elle était en train de quitter l'agence. Et suite à ça, Magali Berda a immédiatement démenti en mettant un communiqué. Et Nabila n'a pas complètement démenti, mais elle a fait un communiqué en disant qu'elle continuait à travailler avec Magali Berda et qu'ils avaient de nombreux projets ensemble. Donc là, moi, ça m'a un peu énervé parce que je me suis dit qu'elle essaie de me faire passer pour un mytho. En fait, ce qui s'est passé, comme ça, vous le savez, et ensuite, on m'enchaîne sur la story. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an de ça pile poil, Nabila a renégocié son contrat chez Shona Evans. Je le sais de source sûre. C'est-à-dire qu'elle était à 100 000 euros par mois, un truc comme ça, et elle est passée au double, 250 000, quelque chose comme ça. Et là, quand elle a changé sa boîte mail, ça faisait un an encore pile poil. Ça a coupé, pardon. Je vous disais, ça faisait un an encore pile poil. Donc, à la même période où elle a renégocié son contrat il y a un an, où elle est passée au double, je vois qu'elle fait quoi ? Elle change sa boîte mail. Donc, je me suis dit quoi ? Elle a essayé de renégocier son contrat, sauf que là, ils n'ont pas voulu l'augmenter, donc elle s'est barrée. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'ils ont trouvé un arrangement dans le sens où elle garde son salaire, ils ne l'ont pas augmenté, mais elle a possibilité maintenant de travailler directement avec des marques. Donc, comme ça, vous le savez, vous pouvez lui envoyer un mail directement à elle plutôt que passer par Shona Evans qui prend une commission. Enfin bref, la famille, ça, c'était une parenthèse puisque c'est vrai que je m'étais arrêté là au niveau de ma story sur Nabila et après, je n'ai plus donné suite. J'ai pu donner suite pourquoi. Rappelez-vous, il y a quelques jours de ça, j'ai très brièvement répondu et je vous ai dit, en fait, j'attends un feu vert pour faire ma story et surtout, avant d'avoir le feu vert, en fait, on attend que Nabila rentre à Dubaï puisqu'elle est toujours à Los Angeles. Ce que je peux vous dire, et je ne vais pas pouvoir vous en dire plus pour l'instant, vous allez devoir attendre qu'elle rentre à Dubaï, c'est qu'une grosse plainte a été déposée à son encontre et à l'encontre de Thomas par des personnes très connues, très influentes aussi. Donc, hormis la plainte, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous en dirai plus très prochainement. Dès qu'elle rentre à Dubaï, ce que je peux vous dire, enfin, autre chose que je peux vous dire, c'est que le motif est très, très grave et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !